L'Exode, chapitre 16 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron, les enfants d'Israël leur dire. « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des peaux de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dise à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel. Votre Dieu ! » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture ? » Voici ce que l'Éternel a ordonné, « Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. » « Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites furent ainsi, et ils ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, « Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. » Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des verres, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez. Mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'il voit le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'Homère est la dixième partie de l'Effa. Sous-titrage Société Radio-Canada